70% des 500 milliards de tonnes de plastique produits chaque année sur la planète finissent dans les décharges publiques où ils mettront des siècles à se décomposer. Face à ce défi écologique, de nombreux industriels développent des plastiques biodégradables. Ici, la société californienne Séréplaste a mis au point des résines à partir de maïs et de tapioca. Elles servent à la fabrication de divers produits jetables comme ces verres et ces emballages. « Vous jetez votre verre usagé dans un compost et il se décomposera en moins de 180 jours sans laisser aucun résidu chimique. » Séréplaste fabrique également des produits hybrides composés de plastique traditionnel mélangé avec 50% d'amidon de maïs. Le résultat, un impact carbone réduit de moitié pour une résine aussi résistante que le plastique. « Ce produit est bon pour l'environnement et bon pour notre indépendance énergétique. Personnellement, je pense que c'est le matériau du futur. C'est la composition du plastique du XXIe siècle. » Selon mon tableau, le bioplastique coûte 20% plus cher. De plus, un développement significatif de cette industrie pourrait faire flamber le prix de matières premières qui appartiennent à la chaîne alimentaire. Conscient du problème, Frédéric Cher oriente ses recherches vers l'utilisation de matières organiques non comestibles et aux propriétés prometteuses, les algues. « Les algues, c'est la solution. Pourquoi ? Parce que nous pouvons les faire pousser artificiellement pour un coût très bas. De plus, les entreprises qui actuellement tentent d'extraire de l'essence à partir des algues se retrouvent avec beaucoup de déchets. Et cette biomasse, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Séréplaste prévoit de sortir ses premières résines fabriquées à base d'algues à la fin de l'année 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada